Bonjour à tous, dans cette série consacrée au calculateur HP484950G, je vous propose aujourd'hui une initiation à la programmation en système RPL. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le RPL, que l'on appelle User RPL. Je vous ai également proposé une initiation à l'assembleur, et le système RPL se situe entre les deux. Plus précisément, les commandes que vous utilisez en User RPL, par exemple Start, ont été écrites en système RPL, et les commandes du système RPL ont été écrites en assembleur. L'assembleur étant lui-même un langage que l'on peut compiler pour obtenir du code binaire lisible par la machine. Alors voici les trois références que je vais utiliser dans cette vidéo, et dont vous trouverez les liens en commentaire. Avant d'utiliser un logiciel pour programmer en système RPL, je vous propose quelques manipulations à faire sur une HP49 ou 50G. Alors on va déjà charger la bibliothèque 256 et armer le drapeau 92. Vous tapez 256, le menu catalogue, et vous recherchez la commande attache. OK. Et dans mode, vérifiez que vous êtes bien en RPL, drapeau, et vous activez système RPL. OK. Si vous allez dans Application, donc tout en bas, vous devez voir marquer Bibliothèque de développement. Je fais OK. Et vous avez donc cette barre d'outils avec différentes pages. Alors on va également taper ce petit programme. 1, get, comp, vous l'avez ici, programme, et un peu plus loin, s2. Entrez, et on va mémoriser ce programme, par exemple, avec comme nom, ptr. Stow, dans Variables, vous avez maintenant le programme ptr. Le but est de voir que derrière chaque commande en User RPL, par exemple la touche racine carré, il y a un programme en système RPL. Donc pour obtenir racine carré, vous le mettez en tracolade. Ensuite, la commande va récupérer ce qu'il y a à la première position de cette liste, c'est-à-dire uniquement le symbole racine carré, et la suite va permettre de voir le programme en système RPL qui est caché derrière. Donc tout simplement, je lance mon programme et je vois apparaître ces codes. Observez le début du programme avec 2 points, 2 points, et il se termine par point virgule. Ensuite, on a des adresses qui correspondent à des commandes en système RPL. Plus précisément, si on recherche ce code dans les références que je vous ai données tout à l'heure, on voit que 26300 correspond à cette commande. Donc CK1 va vérifier, donc check, va vérifier qu'il y a bien un élément sur la pile pour pouvoir prendre sa racine carré. et le dispatch va permettre d'agir en fonction de ce qu'il y a sur la pile. Donc on voit 1, 2, A et E. Chacun de ces nombres correspondant à un type d'objet. Par exemple, 1, un nombre réel. 2, un nombre complexe. On peut effectivement, avec la touche racine carré, prendre la racine carré d'un nombre réel, d'un nombre complexe, d'un symbole. Par exemple, si vous mettez X et que vous appuyez sur racine carré, il nous écrit racine carré de X. Si maintenant, on recherche le code 3A4BE, on voit que ça correspond à la racine carré et il nous dit qu'à partir d'un réel, donc on aura ce symbole-là, il va calculer la racine carré de ce réel. Si le nombre est négatif, il pourra renvoyer un nombre complexe. Alors reprenons le code que l'on a vu et supprimons toute une partie pour ne garder que le cas où on a un nombre réel. Je reviens sur mon programme et je supprime tout et je fais entrer. Je vais afficher à nouveau la bibliothèque de développement et je cherche ASM pour assembler ce programme. On va maintenant enregistrer ce programme. Je vais l'appeler rac pour racine carré. STO. Dans les variables, j'ai maintenant RAC. Si je prends un nombre et que je lance ce programme, il m'affiche bien la racine carré de ce nombre. Si maintenant, j'ai créé un nombre complexe, donc sous la forme entre parenthèses, 3, 4, je vais le dupliquer, si je fais la touche racine carré, il me renvoie 2, 1. Pas de souci. Si maintenant, je le fais avec mon programme, il me dit que l'argument n'est pas du bon type. Ce n'est pas un réel. Deuxième exemple, avant d'utiliser un logiciel qui sera beaucoup plus pratique, on va taper un petit programme directement sur la machine en ayant activé la librairie 256 et le drapeau 92. On va donc taper une chaîne de caractères pour obtenir le symbole pourcentage, point virgule et arrobase. voilà les combinaisons. Donc vous avez alpha, flèche gauche 1, alpha, flèche gauche 2 et alpha, flèche droite, entrée. Donc si on regarde dans les références, on voit différentes adresses correspondant à des commandes. Par exemple, obtenir pi, la commande est à cette adresse. Donc on va taper ce programme, donc entre guillemets, 2.2. En lui disant d'exécuter cette commande-là qui correspond à 3. Ensuite, 2fadb qui correspond à pi. Donc j'ai 3 et pi. Et 30385 qui correspond à la multiplication. Alors pourquoi on a pourcentage, pourcentage ? Tout à l'heure, on a vu pourcentage seul qui correspond à un nombre réel. et pourcentage, pourcentage correspond à des nombres réels plus grands. C'est-à-dire où la mantisse, donc mantisse, c'est le nombre que vous avez ici. Par exemple, si j'écris 123 par 10 puissance 8, la mantisse est ce nombre-là. Donc les nombres réels classiques ont une mantisse qui peut aller jusqu'à 12 chiffres. Lorsque vous travaillez avec des réels étendus, vous avez jusqu'à 15 chiffres. Donc je vous laisse taper ce programme. Ensuite, comme tout à l'heure, vous allez dans Application, Développement et vous appuyez sur ASM. Donc il va assembler ce code. Vous l'enregistrez. Je l'ai appelé pi3-sto. On efface l'écran et on lance le programme. Et vous verrez 9,42 qui correspond à 3 fois pi. Alors on va le faire de façon plus conviviale en utilisant le même logiciel que pour programmer en assembleur qui est Debug4x. Donc on va démarrer un nouveau projet pour les HP48 ou les 49 ou 50G. J'appelle ce projet pi3 et on va taper ce programme 3, pi et faire la multiplication. Et ensuite on va pouvoir compiler le projet. Donc dans projet, je décoche Librairie, je coche Autoload, je vais mettre ici pi3, donc ce qui apparaîtra sur la calculatrice. Projet sauvé, je l'appelle pi3 et pour les fichiers on va ajouter une nouvelle source que j'appelle également pi3. Donc le programme lui-même, je tape 2.2.0, point virgule pour terminer le programme, pourcentage pourcentage 3, pourcentage pourcentage pi en majuscule et multiplier. Je vais demander à voir l'émulateur, une HP 50G et je vais compiler le projet. Donc dans les variables, j'ai bien pi3. Donc je vais lancer ce programme pas à pas, donc pour ça vous prenez une des lignes, vous cliquez dans la marge pour mettre un point d'arrêt et je lance le programme. Donc on est en mode débugage, la prochaine commande ce sera 3, donc on va avoir 3 sur la pile, ensuite pi, la multiplication, donc on voit le nombre apparaître et ensuite je vais faire continue pour qu'il termine l'exécution du programme. Donc lorsque c'est un réel étendu, vous avez la notation scientifique avec ici la puissance. Si je demande à voir le contenu de pi3, donc flèche droite pi3, je retrouve bien le 3, le pi et external qui nous dit qu'il y a une commande mais qui n'est pas une commande en user RPL mais en système RPL. Donc pour retrouver les adresses de ces différentes commandes, on va retourner dans l'application développement, suivant, suivant et je recherche S2 et je retrouve les 3 codes de tout à l'heure. Si vous voyez marqué nos codes, c'est que dans les drapeaux, le 92 n'est pas en mode système RPL. Donc si je refais pi3 et ensuite S2, je retrouve bien la chaîne de caractère. Alors revenons maintenant à la commande que l'on a aperçue tout à l'heure. La première étant de tester le nombre d'éléments qu'il y a sur la pile. Pour ça, vous pouvez utiliser CK suivi d'un entier. Par exemple, CK0 signifie qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments sur la pile pour lancer la suite du programme. CK1 va tester s'il y a au moins un élément sur la pile. CK2 pour deux éléments, etc. Et ensuite, on va pouvoir, en fonction du type d'objet, avoir des actions spécifiques. Alors voilà le programme que je vous propose qui va tester s'il y a au moins un élément sur la pile et ensuite faire une action en fonction du type d'objet. On a vu tout à l'heure qu'il y avait de nombreux types avec chacun un code. Il existe également des mots-clés associés aux différents types d'objets. Par exemple, réel correspond au code 1. Je lui dis que si c'est un réel, alors tu vas faire le programme qui est là. À nouveau, 2.2. et on termine par point-virgule. Je prends la valeur 10 et je fais la multiplication sachant que c'est une multiplication pour les réels. Si maintenant, c'est une chaîne de caractères, on est en type 3, on va dupliquer cette chaîne et utiliser la concaténation. Il doit afficher deux fois cette chaîne. Pour le troisième exemple, j'ai utilisé les numéros qui sont là. Par exemple, dièse 2 signifie si c'est un nombre complexe, alors récupérer la partie réelle. Bien entendu, il faut utiliser les manuels pour retrouver comment s'écrivent toutes ces commandes. donc si c'est un nombre complexe, il devrait me renvoyer uniquement la partie réelle. HXS correspond au code B, c'est-à-dire au nombre écrit dans une certaine base. Donc là, on va faire un décalage, donc Shift, vers la gauche. Donc Shift, Left. Donc décaler d'un bit vers la gauche revient à faire une multiplication par 2. Donc notre nombre devrait être multiplié par 2. Et on termine notre programme. Alors j'ai tapé le programme, je vais l'appeler test et je compile le projet. Donc j'ai bien ici test, je vais enlever le point d'arrêt et je lance ce programme. Donc il me dit qu'il y a une erreur parce qu'il n'y a pas assez d'arguments. Effectivement, il attendait un élément et je ne lui ai rien mis sur la pile. Alors maintenant, je vais mettre un point d'arrêt et je vais taper par exemple 5. Je lance le programme. Donc vous voyez apparaître un Z qui correspond à Z Integer. Donc ce sont des entiers de taille illimité. Donc c'est un type qui est apparu avec les HP 49 et qui n'existait pas sur les HP 48. C'est ce que vous voyez ici, le code FF. Par défaut, ces entiers vont être convertis en réel. Donc on a 5. Ensuite, il rajoute 10 sur la pile. Il fait la multiplication et à l'étape suivante, je fais Continue, j'ai bien 50 sur la pile. Si maintenant j'écris une chaîne de caractère, je relance mon programme. Donc il y a Bon sur la pile. Il va à cette ligne-là. Il duplique la chaîne et ensuite il en fait la concaténation. Je fais Continue et je vois apparaître Bonbon. Vous pourrez voir qu'en mettant un nombre complexe, donc partie réelle, partie imaginaire, il va bien me renvoyer la partie réelle. Et si j'écris un nombre dans une certaine base, donc ici en base 10, le décalage d'un bit vers la gauche va donc me multiplier ce nombre par 2. Alors on peut écrire assez facilement le programme Syracuse en système RPL si vous avez déjà le programme en user RPL. Donc là, je vous donne cette version où on attend en entrée un nombre, par exemple 27. Le but est de diviser ce nombre par 2 ou de le multiplier par 3 et ajouter 1 autant de fois que nécessaire jusqu'à temps d'arriver à 1. Donc on montre qu'avec 27, il faut 111 itérations pour retomber sur 1 et qu'au passage, on va atteindre un maximum de 9232. Donc en user RPL, ça demande environ 3,2 secondes sur une HP 48 et moitié moins de temps en système RPL. Lorsque le temps de vol est plus grand, par exemple 524, alors que tout à l'heure on avait 111, le temps augmente, on est à nouveau en système RPL à un programme qui va aller deux fois plus vite. Pour ce nombre-là, où le temps de vol est normalement 1228, vous pouvez vérifier qu'en user RPL, vous avez une erreur, le programme s'arrête après 300 itérations à cause des arrondis de calcul. Comment se traduit ce programme en système RPL ? On commence par 2.2. On va tester s'il y a bien au moins un élément sur la pile et on va rajouter réel ou, ce qui revient au même, dièse 1. L'avantage de faire ça, c'est que si je tape 27, qui pour lui est un entier de taille arbitraire, il va le transformer automatiquement en réel. On met 0 sur la pile, donc pourcentage 0, et le swap dupe, on va l'écrire swap dupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez en système RPL tout un tas de combinaisons supplémentaires. Par exemple, si vous voulez dupliquer un élément et ensuite faire une rotation, vous avez une commande qui existe. Ensuite, en système RPL, le while repeat end va s'écrire bigging dupe 1 supérieur en précisant bien à chaque fois qu'on travaille sur des réels. Si on travaillait avec des nombres hexadécimaux, ce serait une autre notation. Il faut être très vigilant, sinon vous allez planter la calculatrice ou l'émulateur. Et ensuite, le while. Donc vous avez le test qui est juste après bigging. dupe 2 mode. Mais attention, ici, on aura en résultat le réel 1 ou le réel 2. Or, il a besoin d'un vrai test qui va être vrai ou faux. Donc autant, tout à l'heure, on pouvait se contenter du 1 ou du 0. Là, il va falloir aller jusqu'au bout et lui demander est-ce que c'est pareil que 1. Donc là, il va vous renvoyer vrai ou faux. Ensuite, vous écrivez if, then, else avec les deux programmes. Donc à nouveau, 2.2. On multiplie par 3 et on ajoute 1. Donc soit on fait pourcentage 1, pourcentage plus, mais il existe la combinaison pourcentage 1 plus. Donc il fait les deux, les uns après les autres. dupe et rot, on va s'écrire dupe rot. Pourcentage max est une commande en système RPL qui permet de trouver le max. Alors on a l'impression que c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que le max qui est là va être beaucoup plus lent dans le sens où il va faire tout un tas de tests. Il va tester est-ce qu'il y a deux nombres, est-ce que ce sont des réels, des complexes, etc. Alors qu'ici, on lui dit tu prends le max sachant que c'est un réel. Donc il n'y aura plus du tout de test, c'est pour ça que la machine peut planter si effectivement ça ne correspond pas à un réel, mais lorsque l'on est sûr qu'on travaille avec des réels, cette commande est beaucoup plus rapide que celle-ci. C'est terminé si le test est vrai et si le test est faux, c'est que le nombre était donc pair et donc on le divise par deux. Ensuite, la rotation, on ajoute 1 pour le temps de vol et on le remet en haut. Donc le temps de vol est l'élément qui est au niveau 3. La commande est repeat, donc il va retourner à ce niveau-là, refaire le test, est-ce que le nombre est plus grand que 1 et on enchaîne. C'est terminé pour le cas réel et c'est terminé pour notre programme. Donc j'ai tapé le programme, je vais l'appeler SIR, je le compile, donc je vais lancer le programme SIRACUSE sans aucun élément sur la pile et dans ce cas-là, il me renvoie un message d'erreur. Donc si je tape maintenant 27, il me renvoie bien 111, 9232. Remarquez qu'il y a des points parce qu'il a converti mon 27 en nombre réel et qu'il n'y a pas de notation scientifique parce que ce sont des réels courts. si je le fais avec ce nombre-là, on retrouve bien 524 et le maximum et si je pars de ce nombre, à nouveau, il y a une erreur puisqu'il s'est arrêté à 300 au lieu de 1228. Donc on peut par exemple travailler avec les réels étendus, donc ceux qui ont 15 chiffres pour leur mantis. Pour ça, on va tester qu'il y a bien un élément sur la pile et si c'est un réel, on va transformer ce réel en réel long. Donc à chaque fois, vous avez cette notation le type d'origine vers un nouveau type, sachant que toutes les combinaisons n'existent pas. Le temps de vol, on va rester avec un réel court. Ce qui va changer, c'est le test puisqu'on n'a plus de modulo avec les réels étendus. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai divisé le nombre par deux, je l'ai dupliqué et j'ai pris sa partie entière. Donc si le nombre divisé par deux est plus grand que sa partie entière, c'est que le nombre est impair. Dans ce cas-là, je multiplie par 3 plus 1, donc remarquez bien qu'on a été obligé de mettre deux fois pourcentage puisqu'on travaille sur des réels longs. La commande max existe pour les réels longs et si le nombre est pair, on le divise par deux. le temps de vol, lui, continue à augmenter de 1. Donc si je teste ce nouveau programme que je vais compiler, j'efface ce qu'il y a sur la pile et dans les commandes récentes, je retrouve le nombre de tout à l'heure, je lance Syracuse et cette fois-ci, j'ai bien 1228 pour le temps de vol et le maximum. Alors on va passer au liste avec ce programme écrit en userRPL qui, à partir d'un nombre, par exemple 10, va créer une liste vide, ensuite, mettre sur la pile 0 et récupérer le 10. Donc on aura une liste vide 0 et 10. Start pour faire la boucle, donc il va supprimer ces deux éléments-là et à l'intérieur de la boucle, il va tirer au hasard un nombre aléatoire, le multiplier par 6 et prendre l'entier supérieur, c'est-à-dire qu'on aura un entier entre 1 et 6. Le plus va ajouter ce nombre aléatoire à ma liste et on recommence. Donc à la fin, on aura une liste avec 10 valeurs de D. Tout à l'heure, on a vu la boucle while, on peut également faire la boucle do. Alors attention à l'ordre, on commence par fin et ensuite début. Et le dièse correspond à des entiers mais des entiers internes au système RPL. Donc si je lui donne 10 en entrée, il va falloir convertir ce 10 dans le bon type. Donc on nous dit qu'on peut transformer un réel et là on voit dièse, donc on se dit c'est bon. Mais attention, en fait, c'est une mauvaise écriture de cette commande, on nous précise bien que ça devrait s'appeler nombre réel vers HXS, c'est-à-dire les nombres écrits dans une certaine base. Donc on n'a pas la commande qui va de pourcentage vers le vrai dièse qui correspond à des entiers mais on a pourcentage vers HXS et ensuite HXS vers dièse. Donc le dièse correspond aux entiers binaires mais propres au système RPL et donc que l'on n'a pas en user RPL. Donc pour notre programme, donc toujours de point de point, on va vérifier qu'il y a bien un élément sur la pile et ensuite tester si c'est un réel. Donc on peut écrire CK1 dispatch ou mettre le 1 à la fin. Donc si c'est un réel, on va donc transformer ce réel en HXS et HXS en dièse. Ensuite, on aura besoin d'une liste vide de mettre 0. Donc on va voir tout à l'heure pour la liste vide et il faudra inverser le 10 avec la liste vide. Donc on aura ça sur la pile. Je rajoute 0 et j'ai bien la fin et le début. J'ai bien ce qui est là. ensuite la commande DO. A l'intérieur de la boucle, on va tirer au hasard un réel entre 0 et 1, le multiplier par 6 et prendre sa partie entière supérieure avec à chaque fois pourcentage devant chaque commande. On a terminé la boucle et il reste maintenant à voir comment on va gérer les listes. On voit qu'il existe plusieurs commandes. on peut concaténer deux listes. Ils appellent ça des composites. On peut ajouter un élément à la fin, c'est-à-dire à la queue de la liste ou au contraire avec H au début de la liste. Et il existe d'autres commandes. Et vous avez également null accolade accolade qui correspond à une liste vide. Donc on va rajouter ici null accolade accolade et la valeur que l'on a tirée au hasard on va la mettre à la fin de la liste. Et notre programme est terminé. Donc j'appelle le programme DICE je le compile donc il est ici je vais mettre par exemple 5 entrée et j'ajoute un point d'arrêt. Donc je lance le programme donc pour l'instant j'ai 5 qui est un entier de taille arbitraire et il va automatiquement le transformer en réel. Ce réel va être transformé en type HXS qui correspond à un nombre hexadécimal et ce nombre hexadécimal va être transformé en entier binaire propre au système RPL. Donc je retrouve le 5. J'ai ma liste vide on inverse les deux on rajoute 0 et lorsqu'on rentre dans la boucle DO les deux éléments disparaissent et on va pouvoir faire cette commande. Donc il a tiré un nombre au hasard il ajoute 6 il fait la multiplication ici 1.69 donc on passe à 2 et il va ajouter cette valeur à la liste. Donc vous voyez que ça a fait appel à d'autres commandes mais c'est tout de même plus rapide que le user RPL donc là il a bien ajouté à la liste le 2. Je vais faire continue et il m'a tiré ces 5 valeurs. Vous pourrez vérifier que ce programme est plus rapide qu'en user RPL en demandant par exemple une liste de 500 ou de 1000 lancés de dés. Pour terminer voyons comment créer des dessins en système RPL alors je vous propose le tapis de Sierpinski vous trouverez un lien sous la vidéo pour voir comment en user RPL on peut tracer cet objet et le but est de créer ce visuel en système RPL. Alors sur les HP50G la taille de l'écran est de 131 pixels par 80 pixels donc là vous avez la conversion en hexadécimal et sur les HP48 131 par 64 pixels. Alors le programme que j'appelle SRP pour Sierpinski on a cette première commande qui va pour résumer effacer l'écran ensuite on va lui demander à créer un objet graphique qui a comme dimension 83 par 50 toujours avec les entiers binaires internes c'est-à-dire avec le dièse. On va créer deux boucles pour parcourir les colonnes et les lignes donc là j'ai commencé par les colonnes de 83 à 0 et pour récupérer la valeur on utilise index arrobase qui sera entre 0 et 83. ensuite on va mémoriser cette valeur dans une variable locale pour ça on écrit apostrophe l-a-m le nom de la variable et b-i-n-d donc tout ça va disparaître de la pile et dans x j'aurai une valeur entre 0 et 83 ensuite on va parcourir les différentes lignes donc les 80 lignes pour une HP50G et à nouveau index va correspondre au nombre entre 0 et 50 mais pour cette boucle là donc on voit que index correspond à la valeur mais par rapport à la boucle où vous êtes actuellement d'où l'intérêt de mémoriser index dans une variable locale donc là j'ai écrit la traduction du programme qui est là-haut c'est-à-dire je reprends index je reprends x je fais le et et je regarde si ce n'est pas 0 donc l'idée de ces dessins c'est d'avoir pour chaque nombre entre 0 et 83 pour chaque nombre entre 0 et 50 les écrire en binaire et si ils ont des bits en commun c'est-à-dire des 1 qui sont communs alors on va pouvoir mettre un pixel donc si en faisant le et on n'obtient pas 0 à ce moment là on rappelle x on rappelle index c'est-à-dire le index entre 0 et 50 et on met le pixel donc attention pour mettre un pixel il faut que les deux paramètres soient de type dièse c'est terminé pour cette boucle c'est terminé pour l'autre boucle et on utilise la commande abnd pour lui dire que l'on n'a plus besoin des variables locales donc ça va détruire les variables locales pour que ce soit plus convivial on va se créer ce programme en UserRPL qui va effacer le dessin précédent lancer notre programme en système RPL et ensuite demander à voir le résultat donc j'appelle mon programme SRP je le compile et je crée mon programme UserRPL qui est d'effacer le dessin précédent de lancer ce programme ensuite liste vide et Payview je vais l'appeler à nouveau SRP mais il sera en majuscule donc stow je vais enlever le point d'arrêt et je lance SRP donc ça reste tout de même lent mais plus rapide qu'en UserRPL donc dernier exemple on va représenter ce visuel où cette fois-ci on a des fonctions mathématiques donc là vous pouvez inventer ce que vous voulez j'ai mis lorsque tangente x fois y donc x pour les colonnes y pour les lignes divisé par 4 est plus grand que sinus etc mettre un pixel sinon ne rien mettre donc on va appeler le programme Pix et on aura en UserRPL effacer l'écran lancer Pix et afficher le résultat la première commande qui efface l'écran ensuite on crée l'objet graphique et pour la première boucle on récupère donc x que l'on va dupliquer attention x est de type dièse or moi je veux faire des calculs tangente sinus sur des nombres réels donc on va transformer dièse en hxs et hxs en nombres réels donc je vais garder index qui est de type dièse et le même x mais qui est de type réel donc ensuite je mets entre accolades variable locale px variable locale x et on mémorise les deux donc px ce sera la version avec dièse et x la version réelle deuxième boucle on rappelle x on rappelle index par rapport à cette boucle là que l'on convertit également en réel on fait nos petits calculs donc multiplier les deux par 4 division tangente la division du y par 2 le sinus et est-ce que le premier est plus grand que le deuxième si c'est le cas on rappelle px sous sa forme dièse on rappelle index qui est également sous sa forme d'entier binaire et on affiche le point c'est terminé pour la première boucle pour la deuxième boucle on lui dit qu'on n'a plus besoin des variables locales et notre programme est terminé voilà à bientôt à bientôt voir tiens va